... Élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province du Okatanga, l'étiquette de la majorité présidentielle alignée dans la course Célestin-Pandé-Capopo a les soutiens total de la majorité présidentielle. C'est ce qui justifie la présence à l'Ougumbashi à la veille du jour J d'une forte délégation conduite par le secrétaire général adjoint de la majorité Joseph Koko Nyangi avec à ses côtés l'honorable Pius Mwabilou Mbayou Moukala du Congrès national congolais et membre du bureau politique de la MP et Agema Tembo de l'Inadef. A l'aéroport de la Loano, ils ont été accueillis par différentes personnalités de la place dont le gouverneur intérimaire du Okatanga ainsi que les interfédéraux de partis politiques de la majorité présidentielle qu'entouraient leurs sympathisants. A la presse, Joseph Koko Nyangi a fait savoir que la mission est très simple et claire, soutenir les candidats éligibles de la MP et baliser le chemin pour des résultats historiques lors de l'élection. A la Leto comme au retour, l'ambiance était totale, synonyme d'une victoire en avance. Cas du Congrès national congolais qui est parti de son siège dans une caravane extrêmement organisée jusqu'à la fin de l'événement. Gabriel Nzing, l'interfédéral du Grand Okatanga, ne mâche pas les mots. Pour lui, Pandé Kapopo est le Celtique qui a les soutiens du CNC jusqu'à Prèves du Contraire. C'est par la visite de la coordination de la majorité présidentielle au Okatanga que la journée s'est clôturée. C'est ça, c'est ça, c'est ça.